Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a élu la data pétrole du 21e siècle et je sais que je ne suis pas le seul parce que visualiser le monde qui m'entoure sur un tableau de bord et en plus ce que je ferai moi-même, c'est quelque chose qui m'excite bien et vous savez que je suis bien accompagné à chaque fois dans chaque podcast, donc moi c'est qui, c'est Warko Brienza et en face de moi mais par écran interposé, j'ai Reto Engler, le cofondateur, un des trois cofondateurs de la brasserie Docteur Gabs, salut Reto ! Salut Warko ! Aujourd'hui on va parler ensemble de bière, ah bah mince, j'ai oublié d'aller chercher ma bière, j'irai la chercher après pour l'ordre de l'apéro, tiens, une magnifique Lovatura, une bière spéciale que je me réjouis de goûter parce qu'on me l'a bien vendue cette double IPA, cette Neipa et puis toi en l'occurrence, tu as cofondé la brasserie mais tu es Supply Chain Manager et tu travailles au quotidien dans les approvisionnements. De cette bière, je devrais dire de ces bières artisanales qui sont vendues au bar comme au magasin, est-ce que c'est correct ce que je dis, que tu utilises ClickSense régulièrement justement pour avoir les bonnes infos de manière à faire les bonnes commandes, des bonnes matières premières ou du packaging également, tu as également la vue là-dessus ? C'est complètement juste, donc effectivement on utilise ClickSense un peu dans tous les départements de la brasserie, que ce soit vente, production, supply chain, et pour ma part c'est effectivement plus sur la supply chain, donc autant sur les matières, ce qu'on appelle les matières sèches, donc bouteilles, étiquettes, capsules, que sur les matières premières, voilà, malte, houblon, levure, etc. Alors avant de rentrer dans le dur, puis qu'on ait la chance de pouvoir observer ce dashboard, donc sur la partie approvisionnement et comment toi en tant que Supply Chain Manager tu l'utilises, Bon ben déjà pour ceux qui ont envie de nous poser des questions, de nous dire c'est super ou c'est nul, vous savez que vous pouvez utiliser le handle Twitter ClickClack, vous avez également la page LinkedIn de Calypse, sur laquelle vous retrouvez en fait nos news, ainsi que les podcasts d'une part, podcasts audio, et les tutos, ClickClack tutos, vous retrouverez cette émission également en images, et c'est ce qui vous permettra d'ailleurs de voir un dashboard utile à la supply chain. Donc avant qu'on rentre dans le dur, comme je le disais Réto, tu peux nous dire comment vous est venue l'idée de Dr. Gabb's ? L'idée de Dr. Gabb's c'était vraiment, par hasard, un concours de circonstances, où en fait un de mes amis d'enfance, qui s'appelle Gabriel, a reçu un kit pour faire de la bière à ses 16 ans, Et à partir de là, avec lui, son voisin David et moi, donc voilà, trois habitants d'un petit village de l'ouest de Lausanne en Suisse, on a commencé à faire de la bière, donc début 2001, d'abord dans la cuisine, chez ses parents, après chez moi, dans la cave de mes parents, après on a eu deux, trois déménagements successifs, jusqu'à arriver aujourd'hui à Puy-Dou, donc toujours en Suisse, sur les bords du lac Léman. Et avec, actuellement, à peu près l'équivalent d'une trentaine de temps plein. A noter pour les auditeurs qui nous écoutent de France, du Luxembourg ou de Belgique, et je sais qu'ils sont également là, que ça fait une dizaine d'années que le mouvement Kraft est visible en Suisse, et que bon nombre de personnes qui vivent dans ce pays considèrent Dr. Gabb's comme la brasserie pionnière, c'est-à-dire celle qui a travaillé sur cette catégorie et qui la drive quand il la pousse. Donc quelque chose de très visible aux quatre coins de la Suisse, que ce soit en Suisse alémanique ou en Suisse romande. Bon ben ça, c'était la partie bière, et d'ailleurs on va y revenir, dès que tu auras un partage d'écran, tu pourras me montrer finalement comment tu travailles tes chiffres. Sur la partie Clicksense, je me demandais comment tu étais arrivé à choisir cet outil, est-ce que tu étais Data Cruncher avant, est-ce que c'était sur Excel, comment tu as fait cette transition ? C'est vrai qu'avant Clicksense, on était plutôt sur Excel pour travailler nos données, et voilà, personnellement j'ai une formation d'ingénieur, donc voilà, je suis toujours un peu amoureux de techniques, de technologies et de chiffres, mais c'est vrai que pour ça, en fait, ça nous est venu dans un deuxième temps. En fait, on a d'abord un ERP développé par la société OBEP, et ça c'était une première évolution dans notre traitement de données, et puis dans un deuxième temps, quand on a eu besoin d'avoir plus de données visuelles, là, on nous a recommandé justement d'utiliser Clicks, et puis on a commencé à travailler avec une société que tu connais, avec Calypse, qui a fait quelques applications pour nous. Oui, je la connais, je la connais bien, puisque c'est la société partenaire grâce à qui ce podcast existe, donc merci pour ces bonnes explications. Donc ça, c'était la partie théorique, et puis sans transition, j'allais te proposer un partage d'écran pour qu'on voit comment le supply chain manager que tu es, travaille ces chiffres. Alors, je trouvais intéressant de rester sur la partie approvisionnement, et l'approvisionnement pour des bières, alors c'est d'une part des matières premières, comme par exemple le malc, les houblons, il y en a, quelques autres encore. Il y a également la partie packaging, qui est assez importante, donc il y a toute la partie bouteille, bouteille qui a besoin d'étiquettes, qui a besoin de capsules, qui rentrent dans des cartes pour récupérer le verre. On a à peu près le même exercice pour la canette. Il y a finalement les fûts sur lesquels vous êtes également présents, pour la partie horeca, hôtel, restaurant, café. Et alors, quand on ajoute, en fait, que vous avez six bières annuelles, et que vous faites encore des bières spéciales à côté, je pense qu'un ou deux pétages de plomb, on peut faire assez facilement en termes d'approvisionnement. Oui, oui, un ou deux pétages de plomb, c'est assez légitime sur une année. Mais donc, voilà, effectivement, l'outil, c'est sûr que ça reste une aide. Et puis, comme tu l'as mentionné, sur des spécialités, éditions limitées, etc., c'est des choses qui sont aussi plus difficiles à intégrer sur une gestion de production, et qui va demander des commandes spéciales, que ce soit de matière spéciale, ou qui va aussi changer un petit peu la donne au niveau de ce qui est prévu de commander. Mais reste qu'avec l'outil Kliksense, comme je peux le montrer là, ça nous donne déjà une bonne vue sur notre gestion de stock. Et restons déjà sur les bières, elle est disponible à l'année, et puis c'est peut-être plus facile de raisonner, une bonne vieille houleuse ou une pépite, celle qu'on voit en fait un petit peu partout. C'est les couleurs qui les différencient, pour ceux qui connaissent, pour les amateurs. Et puis, si je comprends bien, ce qu'on voit là, à ce moment à l'écran, c'est une évolution au niveau du malte, au niveau de la matière première malte. C'est correct ? Exactement, c'est tout juste là, on est sur l'évolution du stock de malte. Donc, on voit le passé sur la gauche, avec les histogrammes qui présentent le niveau de stock. Donc, on voit, ça descend petit à petit, parce que chaque semaine, il y a du mal à être consommé pour les brassins. Et puis, tout à coup, ça remonte lors d'un achat. Il y a un deuxième graphique qui montre aussi, d'ailleurs, uniquement les achats. Comme on peut voir, là, il y en a dans le passé, mais on a aussi dans le futur. Donc, par exemple, là, semaine 51, donc semaine prochaine. Et si on voit sur le niveau de stock, il descend, il descend. Semaine actuelle, il est très bas. Et puis, semaine prochaine, après livraison, il va remonter. Oui, et dis-moi si j'ai bien compris. En fait, tu pars de la semaine 40. Donc, tu as une vue par semaine. Et puis, si je compte bien, il y a quoi ? Il y a 12 semaines, donc c'est sur un trimestre que tu raisonnes ? Voilà, là, je fais une sélection par mois. Donc, là, en l'occurrence, j'ai pris 4 mois pour avoir aussi un petit peu de recul dans le passé, pour qu'on voit un petit peu cette évolution. Mais effectivement, ce n'est pas tellement trimestre par trimestre. C'est plus une vue quelques mois en arrière, quelques mois en avant. Donc, c'est plus, en général, à 3-4 mois autour de la semaine en cours. Et puis, c'est une vue à 3 dimensions, si je regarde bien ce que tu me partages à l'écran. Donc, la première vue, c'est le stock de matières premières. Et puis, c'est intéressant de le voir baisser comme ça au fur et à mesure, au gré, finalement, des bâches de production que le responsable production définit. Donc, il y a un lien qui est fait entre le budget production, le budget vente. Budget vente, c'est combien de ventes vous allez réaliser, par exemple, dans les 12 mois à venir. Un budget production, c'est basé sur les ventes. Qu'est-ce que nous, on va devoir prévoir en termes de matières premières, mais aussi en termes de personnel ? Parce qu'il y a beaucoup d'huile de coude, finalement, dans la paire artisanale. Et puis, toi, grâce à ces deux budgets, évidemment, tu as les réponses qui peuvent commencer à apparaître, soit au niveau des matières premières, soit au niveau du packaging. Exactement, c'est tout juste. Donc là, l'huile de coude, comme tu l'as mentionné très justement, ça, malheureusement, en tout cas pour l'instant, on n'a pas de gestion, en tout cas sur Click. Mais par contre, au niveau des fournitures, ça, ça fonctionne déjà. Là, sur l'exemple actuel, on voit qu'il n'y a pas de production qui est placée dans le futur. Mais sinon, c'est ce qui va faire descendre le stock virtuellement dans le futur. Très bien, ouais. Donc, d'une part, une vue historique sur le stock de matières premières, le lien juste en dessous avec les derniers achats de matières premières. Et puis, on voit également les besoins en termes de matières premières à venir pour les batchs à venir. Donc, les gars, si vous ne comprenez rien à ce qu'on dit, parce que vous n'avez que l'audio, vous n'avez qu'à aller du côté de la page Calypse sur YouTube pour voir la partie vide, c'est quand même un petit peu plus clair. Et puis, tu sais, ce que je trouvais intéressant, Reto, c'est que là, on l'a vu pour la matière première qu'est le malt. Et puis, sur la partie packaging, je me suis demandé comment tu gérais ça en sachant que typiquement, le lien entre l'étiquette, par exemple, d'une houleuse ou l'étiquette d'une chameau, est-ce que tu commandes en même temps ? Comment tu fais finalement pour checker, OK, comment se porte l'une versus l'autre ? Tu arriveras à nous montrer ça encore ? Oui, c'est clair. Alors, pour la gestion d'étiquettes, ça fonctionne un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a aussi un budget de production qui est placé semaine par semaine et chaque budget de production est lié à des SKU, donc à des articles de vente. Startkeeping unit. Exactement. Et donc, ça, c'est une partie qui va transiter par notre ERP. Dans l'ERP, un article, typiquement, une caisse de bière, une caisse de houleuse, la blanche, ça représente 20 étiquettes. Et puis, sur 20 étiquettes, on considère que ça va consommer potentiellement 20,2 pour la production. Donc, ça, ça va rentrer dans la partie consommation de matières premières dans le futur. Et ça, ça va permettre de voir le stock diminuer dans le futur également et puis de prévoir des productions. Donc, voilà, si je dois faire une commande, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, ok, ça, c'était le cas pour l'étiquette. Je vois qu'il en reste à peu près. Et là, il y a... Donc, je vais faire le tour des différentes étiquettes. Là, j'en prends une autre, Pépite, la PLL. Voilà, là, je vois qu'on est à 50 000. Donc, il y a une commande qui va être nécessaire prochainement. Oui, et puis c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas l'image. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours une comparaison entre le stock de matières premières actuelles, le besoin en matières premières pour les productions à venir et en dessous, la consommation de matières premières dans le passé, qui fait que, du coup, on a une vue sur ce qui s'est passé et on a également une vue sur ce qui va se produire. Et là, c'était intéressant parce qu'on voyait, en fait, passer d'une bière à l'autre. Voilà, puis finalement, il y a un petit bout quand même qui reste en manuel. Et moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, je me mets les idées en place parfois plus facilement si j'arrive à regarder un rapport que je compare avec un autre, sans forcément que j'ai les comparatifs, genre un bar chart à côté de l'autre, tu sais, pour avoir tout sur la même page. Des fois, c'est juste plus pratique de passer, en fait, d'un article à l'autre et puis de se faire une idée avec les mouvements qu'on observe à l'œil nu. Et je vois que tu fais pareil. Exactement. Ça, c'est pareil. Et puis, une autre question qui est de se dire, voilà, qu'est-ce qui va générer finalement l'achat ? C'est sûr qu'on peut parcourir tous les articles et puis voir où ça en est au niveau des stocks. Mais on travaille aussi avec un système d'alerte qui, lui, est lié directement à notre ERP. Donc là, c'est vraiment un travail, disons, bêté méchant de stock mine. Donc, un stock minimum, ça veut dire que, voilà, à partir du moment où on passe sous un certain niveau de stock qui est prédéfini, eh bien, on reçoit une alerte. Et puis, tu me disais tout à l'heure que je trouvais sympa en off. Vous savez, il y a les informations les plus croustillantes, on les a souvent en off. C'est pour ça que, celle dont je me rappelle, parce que j'ai la mémoire hyper courte, eh bien, j'en fais profiter l'audience. Tu avais ta petite frustration, là, de me montrer sur l'écran. Vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure qu'un stock de matières premières actuelles ou passées faisait correspondre en dessous l'information, par exemple, sur la consommation de matières premières, telle qu'elle s'est répartie par le passé. Puis, tu me disais, ah, tu vois, là, c'est frustrant parce que, par exemple, sur la semaine 49, on n'a pas un alignement. C'est-à-dire qu'à l'œil, s'il y avait un alignement, c'est-à-dire que la semaine 49, au niveau de la consommation de matières premières, elle s'alignait au même niveau que sur le stock de matières premières, ça te serait encore plus agréable. Exactement, voilà, c'est ça. C'est le petit exemple qu'on peut voir ici sur la consommation de matières. Eh bien, effectivement, on n'a juste pas l'alignement sur les différentes semaines. Mais voilà, ça, c'est un peu le truc de puriste. Je me demandais, tu évoquais tout à l'heure 30 collaborateurs, c'est déjà une belle famille. Est-ce qu'il y a tout le monde qui profite de recevoir des reportings ou c'est seulement une partie de la boîte ? C'est qu'une partie de la boîte qui travaille avec Clique. Donc voilà, l'ensemble des représentants, donc voilà, tout ce qui est force commerciale, ça, c'est clair. Au niveau de la production, c'est plus pour ce côté planification. Et puis sinon, côté logistique, supply chain. Mais disons, il y a quand même une petite dizaine de personnes qui s'amusent avec ça. Et puis ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même déjà une sacrée maturité pour dire qu'on parle d'un segment de consommation qui est plutôt récent en Suisse. Finalement, toute la boîte l'utilise. On parle de production, de supply chain, de vente. J'imagine que le marketing utilise également les chiffres de vente pour s'inspirer de la performance que Dr. Gapps réalise sur le marché suisse. Donc bravo pour cette maturité. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et merci également de nous avoir montré. C'est vrai que les images, ça aide à poser un message avec des mots. Donc vraiment au top. Tu peux arrêter là ton partage d'écran parce que j'ai quelques mots encore à partager avec toi. Ça marche. Ce sera les mots de la fin où j'avais envie de laisser la parole une fois de la coutume. Ça n'est ni un philosophe, ni un historien, ni Goethe, ou que sais-je encore. C'est Bruce Springsteen pour les mots de la fin. Tu es prêt à les entendre ? C'est parti. Alors, c'est de la chanson From Small Things. Et j'ouvre les guillemets. From Small Things, Mama, Big Things When They Come. Voilà, donc des petites choses. Maman, les grandes choses arrivent un jour. Si je traduis littéralement. Je me demandais ce que ça t'inspirait, Réto. C'est une très belle phrase, je trouve. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce que ça demande. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui commencent petites et puis après qui grandissent. mais la question, c'est voilà, comment ? Elles ne vont pas grandir toutes seules. Et pour moi, ça demande de gestion. Il faut faire toutes les choses. Il faut les faire pousser. Il faut mettre de l'eau, arroser, l'engrais. Il faut les surveiller. Il faut les surveiller. Puis je pense que ça, ça nous fait un joli lien avec Clique et à la gestion de données. Tu sais, moi, ça m'a fait penser entre une idée ou un succès. On s'imagine toujours ce chemin très long, très tortueux. Ou alors, quand on regarde un film, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Alors que non, à mon avis, il n'y a pas de petites choses. Je pense que c'est comme ça que l'entend Bruce Springsteen. J'aimerais qu'il n'y ait que des grandes choses, des énormes choses, des rêves de gamins qu'on arrive à réaliser. Et puis, c'est peut-être à force de déceptions que finalement, on pense que ces petites choses sont des petites choses et non des grandes. Donc, moi, je prends ça comme une invitation à rêver et puis à réaliser ces rêves. Et puis, je trouve que vous représentez, tu représentes un exemple de succès de ces trois potes qui avaient tout juste l'âge pour boire de la bière au succès que vous avez généré à un niveau national. Donc, merci pour l'exemple et puis merci en fait pour ce bel échange que vous pourrez retrouver soit en vidéo, soit en audio. Et puis, on reste là, chère audience, pour pouvoir répondre à vos questions, vos commentaires. Moi, c'est Warkoza, vous le retrouvez dans les principales plateformes sociales. Je me demandais si tu utilisais les social médias toi-même, Réto. Oui, je suis aussi utilisateur à titre personnel. Donc, voilà, pseudo Réto.engler ou Réto.engler sur Instagram, Facebook, Twitter un petit peu aussi. OK, plus Instagram alors. Dites-le avec des images si vous voulez le dire à Réto. Exactement, plus Instagram, oui, mais je suis joignable et disponible, il ne faut pas hésiter. Top. Et puis, quant à nous, chère audience, on va se retrouver encore une fois cette année pour pouvoir parler d'inspiration à travers ClickSense et cette fois dans le domaine du médical. Je vais recevoir pour ça un expert du médical et de data qui est Karim Benzassi pour bien boucler cette année. Donc, d'ici là, sortez couverts mais faites des folies. Allez, bye bye. Salut Marco, salut à tous.